Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis toujours à Singapour. Alors on va voir dans cette vidéo un sujet un petit peu particulier suite à une question qui m'a été posée d'une personne qui suit la formation. Il s'agit des déficits reportables et de leur ordre d'imputation dans le temps. Voilà, c'est-à-dire quand on a des déficits reportables sur plusieurs années, comment est-ce qu'on va les utiliser, comment est-ce qu'on va les appliquer ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors pour pouvoir rentrer dans ce sujet, je vais faire un certain nombre de rappels pour que ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes ou qui n'ont pas suivi la formation ne soient pas totalement perdus. Voilà, alors je vous invite néanmoins à visionner la vidéo qui s'intitule « Déficits reportables versus amortissement excédentaire » et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à suivre la formation, tous les liens sont en description. Alors premier appel, qu'est-ce que c'est que les déficits reportables ? Eh bien les déficits reportables, c'est quand on a un résultat comptable avant amortissement qui est négatif. Alors dans quel cas ça arrive, parce que ça n'arrive pas à tout le monde, eh bien ça peut arriver par exemple si la première année, vous décidez de passer les frais d'acquisition en charge. Vous savez que pour les frais d'acquisition, vous pouvez soit les intégrer dans la base amortissable et donc vous allez les amortir progressivement dans le temps ou bien vous pouvez les passer intégralement en charge dans la première année. Donc ça veut dire que la première année, vous allez avoir beaucoup de charge et donc quand vous allez faire loyer moins charge, eh bien vous allez probablement avoir un résultat négatif avant même d'appliquer les amortissements de l'année en cours. Donc qu'est-ce qui va se passer avec ce résultat négatif, avec ce déficit ? Eh bien vous allez pouvoir le réutiliser dans les années à venir. C'est pour ça qu'on parle de déficit reportable, à ne pas confondre avec les amortissements excédentaires qui eux aussi vont se reporter dans le temps. Alors deuxième rappel concernant l'ordre d'imputation des déficits reportables par rapport aux amortissements excédentaires. En d'autres termes, comment est-ce qu'on va pouvoir impacter notre déficit reportable sur les années ultérieures si évidemment notre résultat comptable est positif ? Eh bien j'avais fait une vidéo qui traite de ce sujet. Je vais faire un petit rappel ici pour pouvoir rentrer dans le cœur du sujet de cette vidéo. Donc si vous avez accumulé des déficits reportables et que vous avez un résultat positif, dans quel ordre vous allez pouvoir impacter votre résultat ? Donc on imagine que vous avez, sur une année, vous avez des loyers, vous avez reçu des loyers. Donc la première chose que vous allez impacter sur ces loyers, ce sont vos charges. Que ce soit les charges de copropriété ou les charges d'intérêt, vous allez appliquer les charges de l'année en cours. Si en faisant loyer, moins charges, moins aussi taxes foncières, etc., vous êtes toujours en positif, eh bien vous allez appliquer les amortissements de l'année en cours. Si en appliquant les charges et les amortissements, vous êtes toujours en résultat positif, vous allez appliquer les amortissements excédentaires des années précédentes. Donc en général, déjà en général, sur les 10-15 premières années, quand vous appliquez les charges de l'année en cours et les amortissements de l'année en cours, en général, vous arrivez déjà autour de zéro. Vous appliquez donc les amortissements excédentaires des années précédentes, donc là en général, vous êtes déjà à zéro, vous êtes déjà passé en négatif. Mais si vous êtes toujours en positif, alors seulement à ce moment-là, donc en quatrième position, vous allez pouvoir appliquer vos déficits reportables des années précédentes, ce que vous avez accumulé des années précédentes. Voilà. Donc on voit en fait dans cet ordre d'imputation que pour pouvoir appliquer les déficits reportables, pour pouvoir les utiliser, eh bien il faut être en résultat négatif après avoir fait loyer moins charges, moins amortissement de l'année en cours, moins amortissement excédentaire des années précédentes. Donc c'est un cas qui va se produire, par exemple, quand les amortissements auront été épuisés. Puisque quand les amortissements auront été épuisés, après 10 ou 15 ans, eh bien les étapes 2 et 3 ne seront plus là, et donc on aura juste charge de l'année en cours, moins déficit reportable. Voilà. Alors il y a un petit problème dans cette histoire, ce serait trop facile, c'est que, au contraire des amortissements excédentaires, ou des amortissements tout court, qui se reportent de façon illimitée dans le temps, eh bien les déficits reportables ne se reportent pas de façon illimitée dans le temps. Il y a une durée, et après cette durée, si on ne les a pas reportés, eh bien on les perd. Alors quand on est en location meublée non professionnelle, cette durée, c'est 10 ans. Après 10 ans, si vous n'avez pas utilisé vos déficits reportables, eh bien ils sont perdus. Alors si vous êtes en location meublée professionnelle, c'est encore plus court. Après 6 ans, vous les perdez intégralement. Alors ce n'est pas de bol, parce que pour des appartements qui sont à Paris ou en région parisienne, en général, on a un résultat après amortissement de l'année en cours qui est nul pendant 10 à 15 ans. Ça veut dire que si vous avez passé vos frais d'acquisition en charge, très probablement, vous ne les utiliserez jamais, et vous allez les perdre. Mais ça, ça ferait l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, déficit reportable seulement pendant 10 ans ou 6 ans si vous êtes en LMP. Alors on arrive maintenant au cœur du sujet. Alors pour expliquer le cœur du sujet, je vais prendre un exemple, parce que ça ne va pas concerner tout le monde, mais ça peut vous concerner aujourd'hui, ou bien ça pourra vous concerner dans le futur. Alors on va prendre un exemple que vous avez commencé votre activité de location meublée l'année dernière, et que l'année dernière, vous avez passé vos frais d'acquisition en charge, et donc vous avez un déficit reportable l'année dernière de 3 000 euros à reporter donc cette année. Voilà. Alors cette année, on va dire qu'on termine l'année, et puis cette année, on va imaginer que vous avez aussi un déficit reportable cette année. Alors comment ça se fait ? Peut-être que vous avez fait beaucoup de travaux, ou peut-être que vous avez loué seulement une partie de l'année. Donc vous avez aussi un déficit reportable, cette fois-ci, de 2 000 euros. Donc 3 000 euros de déficit reportable l'année dernière, 2 000 euros de déficit reportable cette année, et donc pour l'année prochaine, on va se retrouver avec un déficit reportable de 5 000 euros. Voilà. Maintenant, on arrive l'année prochaine. L'année prochaine, on va dire que vous n'avez pas de déficit reportable, c'est votre première année où vous êtes en positif avant amortissement. On va dire que vous appliquez les amortissements, vous êtes encore en positif. Vous appliquez les amortissements excédentaires des années précédentes, vous êtes encore en positif. Donc, résultat après amortissement, vous êtes encore en positif, donc vous pouvez utiliser vos déficits reportables qui étaient de 5 000 euros. Alors peut-être que vous n'avez à en utiliser que 1 000 euros. Si votre résultat comptable après amortissement est de plus 1 000 euros, eh bien pour le ramener à zéro, vous allez utiliser seulement 1 000 euros de vos 5 000 euros de déficit reportable. Jusque-là, pas de souci. Maintenant, la question, c'est ces 1 000 euros, ils viennent d'où exactement ? Alors vous allez me dire, ils viennent de vos 5 000 euros de déficit reportable. Certes. Mais est-ce qu'ils viennent des premiers 3 000 euros de l'année précédente ou est-ce qu'ils viennent des 2 000 euros de cette année ? D'où viennent-ils exactement ? Alors, vous allez me dire, mais on s'en fout. En fait, on ne s'en fout pas. Alors pourquoi on ne s'en fout pas ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a une durée maximum après laquelle vous perdez vos déficits reportables. On avait vu LMNP, c'est 10 ans et LMP, c'est 6 ans. Donc ça veut dire que les déficits reportables de l'année précédente, eh bien cette année, ils ne sont reportables encore que pendant 9 ans. Et l'année prochaine, ils seront reportables encore pendant 8 ans. Et dans 8 ans, après, ils ne sont plus reportables. Ceux de cette année, les déficits reportables de cette année, eux, sont reportables pendant 10 ans à aujourd'hui. L'année prochaine, c'est 9 ans, etc. Donc vous voyez qu'il y a un décalage. Donc, est-ce que les 1000 euros de déficits reportables qu'on peut utiliser, est-ce qu'on les pioche dans ceux de la première année, donc les plus vieux déficits reportables, ou les plus récents, ou bien est-ce qu'on fait une moyenne de tout ça, une moyenne pondérée ? Et c'est l'objet de cette vidéo. Alors la réponse, elle est disponible sur le bulletin officiel des impôts. Alors c'est le document qui s'appelle « Règle générale d'imputation des déficits ». Voilà. Et vous allez au paragraphe 50. Voilà. Et puis alors on nous dit, je vais essayer de le mettre un peu en plus gros, « Lorsque les déficits reportables ont été constatés au titre de plusieurs années antérieures, le déficit subi au titre de l'année la plus ancienne s'impute en priorité. » Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que dans notre cas, donc l'année prochaine, on avait un résultat positif après amortissement de 1 000 €, donc on aimerait utiliser 1 000 € de déficit reportable. Donc quels sont les déficits reportables que l'on choisit ? Eh bien on choisit ceux de l'année précédente, c'est-à-dire les plus anciens. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle puisque plus les déficits reportables sont anciens, plus la durée sur laquelle on peut les utiliser est courte. Alors cette technique comptable qui permet de traiter le cumul des déficits reportables dans le temps s'appelle en français P-E-P-S « Première entrée, première sortie » et en anglais « First in, first out ». Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous voulez en savoir plus et faire la comptabilité de votre location meublée, que ce soit du LMNP ou du LMNP, j'ai mis un lien en description pour accéder à la formation. Je vous souhaite une bonne journée et moi, je vais repartir à mes occupations. Bye bye !